Jeanne a participé à mes collègues scientifiques qui ont permis la réalisation de plusieurs tests qu'on publiera bientôt, aussi dans un prochain livre que je suis en train d'écrire, sur la musicothérapie énergétique. Et on publiera aussi toutes les études qu'on a prises avec une machine russe qui s'appelle le GDV. Et là, on a vraiment la démonstration de ce que les élixirs font sur le plan physiologique et énergétique. On a des études, par exemple, montrant qu'en une seule pulvérisation, en cinq minutes après, tous les centres énergétiques sont réalignés à plus de 98 %. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis, en parallèle, il y a une action sur le corps, puisque le corps, tous les émonctoires, ont retrouvé leur fonctionnement normal et naturel. Donc, c'est ça qui est important, c'est de comprendre que ce qui m'intéressait à travers cet outil, c'est toujours d'avoir cette vision holistique, parce que ce qui m'intéresse dans cette médecine, c'est qu'elle soit holistique et en même temps qu'elle travaille sur le réaccordage de chacun. Et bien sûr, nous sommes tous des êtres uniques, mais nous apportons tous à une grande famille vibratoire. Comme sur le plan astrologique, on comprend maintenant et on commence à accorder quelques lettres de noblesse à l'astrologie, parce qu'on se rend compte effectivement que l'influence des planètes a une réelle influence sur ce que nous sommes. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'à l'intérieur de toute cette matière que nous habitons, il y a aussi énormément de fréquences. Alors ça, je vais pouvoir le développer maintenant, parce que ça, je pense que ça va vous intéresser de parler de ce sujet-là. Oui, notre corps fonctionne énormément sur des fréquences sonores. Alors c'est sûr, c'est des spectres audibles qui sont très très faibles. On est, je pense notamment, aux travaux de la cohérence cardiaque, puisque la cohérence cardiaque, grâce à cet outil, on s'est rendu compte que le cœur manifestait des états émotionnels en envoyant des impulsions sonores de l'ordre entre 0 et 1 Hz. Donc vous voyez, c'est un son qui est très très faible, qui est inaudible, et heureusement, parce que vous imaginez sinon le bordel qu'on oublie tous les jours dans les oreilles. Donc le cœur va manifester en fonction de la fréquence qu'il va envoyer, il va manifester différents états émotionnels qu'il va envoyer aussi comme informations aux autres organes. Et ça se produit aussi également dans tous les autres organes. Un foie sain va avoir une fréquence entre 3 et 6 Hz. Donc remarquez toujours qu'on est sur un rapport de l'octave. C'est ça qui est important, c'est que pourquoi il y a cette différence-là ? Parce que justement, en fonction de la note que nous portons, tous nos organes s'accordent avec la note que nous portons. Toute la matière que nous habitons, toute cette matière biologique qui, entre guillemets, appartient à la Terre, parce que lorsqu'on va finir cette expérience terrestre, on va laisser toute cette matière ici, donc vous voyez bien qu'elle ne nous appartient pas, mais on en est locataire quelque part, et on va aussi cette matière la mettre en résonance avec notre propre fréquence, donc celle qu'on porte. Alors, bien sûr, souvent les gens me posent la question, mais Franck, est-ce qu'on n'a qu'une seule fréquence ? Non, bien sûr, vous en avez plusieurs. À partir de votre fréquence originelle, vous pouvez avoir jusqu'à 5 fréquences avec lesquelles vous êtes en résonance. J'essaierai de développer un peu tout ça parce que c'est un peu plus complexe, mais j'essaierai de vous donner trois grands axes, déjà pour commencer à comprendre un peu tout ce travail qu'on a fait, parce que ça regroupe tellement, tellement d'informations que je pourrais y passer des heures et des heures. Donc, pour revenir à cette compréhension de l'organe qui fonctionne, en fonction, bien sûr, il y a plusieurs choses qui vont avoir un impact sur la variation de cette fréquence à l'intérieur d'un organe. Déjà, son état, du moment, ça, ça nous ramène à les travaux de certaines personnes comme la chronobiologie, dont vous avez peut-être entendu parler, effectivement, on sait qu'à certains moments, les organes s'ouvrent, mais puis ils se ferment, ils se mettent en repos, et puis à un moment donné, ils retravaillent, et puis des fois, ils ne sont pas bien. Voilà, tout ça va avoir une influence, et je pense que Jeanne vous parlera de tout ça parce que ça fait partie des grands travaux des biologistes aujourd'hui, c'est qu'on a conscience, effectivement, que nos cellules, elles sont en résonance, les unes avec les autres, et elles sont accordées par quoi ? Et ça, c'est la grande interrogation aujourd'hui des biologistes, c'est de comprendre comment. Et moi, ça a été une des premières questions que j'ai posées aux biologistes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Qu'est-ce qui fait que toutes les cellules qui sont là, elles fonctionnent ensemble ? Voilà. J'aimerais bien comprendre ça. Et donc, petit à petit, j'en suis arrivé à cette compréhension de cette bande de fréquences dans laquelle chacun de nos organes fonctionne. Alors, ce n'est pas la même pour tout le monde, bien sûr, parce que ça va être accordé à notre fréquence personnelle et originaire. C'est pour ça que vous avez un spectre à peu près d'une octave. Donc, ça veut dire que dans les études américaines, dans les études russes qui ont été réalisées justement sur le plan fréquentiel, il y en a de plus en plus aujourd'hui parce que les russes ont beaucoup d'avance dans ce domaine. Ils travaillent beaucoup dans cette recherche fréquentielle de traitement des organes depuis la conquête spatiale. Donc, vous voyez, ça fait maintenant plus de 70 ans qu'ils travaillent là-dessus. Nous, on est un peu à la bourre derrière tout ça, mais on voit effectivement que l'utilisation sonore commence à arriver dans tout ce qui est du domaine médical aujourd'hui. Je pense que l'utilisation des ultrasons et ce genre de choses. Donc, chacun de nos organes, chacun de nos organes fonctionne avec une fréquence qui, lui, est propre. Bien sûr, cette fréquence, elle va être, elle va varier en fonction de différents éléments qui vont être des éléments extérieurs. Donc, ça, ça nous ramène à des phénomènes qu'on appelle les phénomènes épigénétiques. Donc, il y a des transformations qui sont dues au stress, qui sont dues au lieu dans lequel nous vivons, aux aliments qu'on ingère, etc., tout ça va avoir une importance sur cette fréquence que l'organe porte. Et puis, nos propres états émotionnels, bien sûr, tout ça a un impact. et voilà comment, effectivement, si je puis dire, la mécanique biologique va commencer à se désaccorder. Mais, elle va se désaccorder petit à petit, ça ne se fait pas comme ça d'un seul coup. Ça peut, ça peut aussi être très, très violent. Sur certaines notes, on a pu constater effectivement que ce déréglage, en fait, il intervient de façon très rapide et en même temps, aussi bien dans la partie mécanique que dans la réparation. C'est-à-dire qu'elle se dérègle comme elle peut se régler de façon très, très rapide. Voilà, donc ça, c'est toute la partie des outils traitement. On a aussi également des traitements fréquentiels avec lesquels on travaille depuis maintenant plusieurs années. C'est assez incroyable. on a des résultats juste fous. On ramène donc des fréquences et ce qui m'intéressait parce qu'aujourd'hui, les traitements fréquentiels, vous en avez plein sur le marché qui existent. On a des grandes machines russes qui viennent de Russie et tout ça. Mais tout ça, ça me pose un gros souci, c'est qu'on ne sait pas réellement et on n'a pas fait forcément le lien entre comment fonctionne la biologie face à une information et comment effectivement on en voit cette information. Et tout mon travail depuis 30 ans ça a été effectivement d'essayer de comprendre ces mécanismes. Donc, j'ai travaillé pendant deux ans avec une dame grande bordelaise, une ancienne du CNRS qui s'appelait Jacqueline Mosquet avec qui j'ai eu l'occasion de travailler et on a commencé à comprendre effectivement, elle le savait déjà puisqu'elle était très avancée par rapport à moi, mais elle m'a commencé à me donner des informations pour comprendre qu'une cellule elle n'a pas besoin d'une information pendant 30 secondes une minute elle a besoin d'une information et ça, tous les thérapeutes devraient connaître ce temps-là parce que pour moi c'est essentiel je dirais dans la pratique d'une thérapie. la cellule a besoin de 500 millième de seconde pour capter l'information vous vous rendez compte c'est très rapide donc si moi je prévois un traitement fréquentiel où je vais envoyer un message aux cellules de vos organes qui durent 30 secondes 1 minute 2 minutes 5 minutes qu'est-ce qui va se passer réellement en sachant qu'au bout d'une seconde la cellule déjà a compris de cette information elle l'avait déjà enregistrée qu'est-ce qui va se passer après ? quand on interroge les biologistes là-dessus c'est très intéressant parce qu'ils nous expliquent une fois qu'elle a une information et c'est ce qui se passe aussi pour nous une fois qu'on vous a envoyé l'information et qu'on continue à vous répéter la même chose au bout d'un moment ça devient vite je dirais on est vite débordé par cette information et en fait la cellule elle vit la même chose en fait les biologistes nous expliquent que lorsqu'on arrive là-dessus la cellule rentre dans un mécanisme qu'on appelle un mécanisme d'adaptation c'est-à-dire qu'elle n'est plus maintenant à prendre une information elle doit maintenant s'adapter et vivre avec cette information parce que cette information elle est présente dans dans tout son dans tout le le tissu conjonctif dans lequel elle baigne et ça ça va engendrer effectivement des mécanismes de réponse au niveau de la cellule donc c'est ce qu'on appelle des modes d'adaptation au niveau cellulaire lorsque ces modes d'adaptation cellulaire sont déclenchés c'est ça qui va créer ce qu'on appelle ces fameux phénomènes épigénétiques si cette stimulation revient très fréquemment dans votre existence alors la cellule va l'intégrer comme faisant partie de ces mécanismes et c'est ça qui est dangereux parce que effectivement quand on commence à injecter des fréquences à l'intérieur d'un corps si on envoie toujours la même information je vais pratiquer une modification cellulaire alors que ce n'était pas forcément mon souhait et je ne sais pas quelle sera réellement cette finalité si elle est bonne ou mauvaise sur le plan de l'évolution de l'organe ou de la personne que je suis en train de traiter alors tout ça ça nous amène à nous rapprocher aussi des travaux d'un monsieur qui s'appelle Joël Stenemmer qui travaille justement sur les protéonies dont vous avez peut-être entendu parler qu'est-ce qu'il fait il crée ça il crée les phénomènes épigénétiques finalement il envoie il stimule les plantes et pas que les plantes parce que il travaille sur le génome humain maintenant donc il travaille sur la répétition de cette information qui va déclencher des mécanismes d'adaptation au niveau de la plante et quand la plante va être va s'adapter elle va devenir maintenant insensible à certains champignons parce que c'est on lui a demandé on lui a envoyé l'information de décocher la case biologique qui était en réaction avec ce champignon voilà donc comprendre effectivement que l'action des fréquences il peut être à la fois très très dangereux tout comme étant très bénéfique mais comme me disait Jacqueline on joue aux apprentis sorciers et comment peut-on faire elle me dit c'est ça que tu dois mettre en place il faut que tu mettes en place quelque chose qui respecte justement ce rythme cellulaire de façon à ce que l'intelligence qui est au cœur de la cellule et ça je vous parle de ça il y a presque 25 ans maintenant elle avait déjà cette conscience aujourd'hui nos physiciens quantiques sont en train de se dire est-ce qu'il y a une intelligence au cœur de la matière mais Jacqueline il y a 25 ans elle me disait déjà il y a déjà une intelligence au cœur de la matière et d'ailleurs on le voit quand on fait des cultures de cellules elles ont une intelligence quand vous les mettez dans une boîte de pétri une fois qu'elle a une cellule qui va atteindre le bord de la boîte elle va dire au stop aux autres on fait plus de division cellulaire qui décide ça comment elle communique comment ça se passe on ne sait pas tout ça là on est face à des grandes énigmes du vivant mais c'est ce qui est il y a une intelligence au cœur de la matière et il y a 25 ans déjà Jacqueline me parlait de ça elle me dit donc il faut que tu respectes ce qui est vivant et il faut que tu t'inscris dans ce qui est dans ce respect du vivant c'est ça le plus important donc toute la démarche ça a été effectivement de créer un traitement fréquentiel qui soit quelque chose qui soit sollicitatif c'est-à-dire qui sollicite qui questionne cette intelligence biologique en envoyant des informations qu'on va séquencer et qu'on va changer toutes les secondes toutes les secondes on change d'informations pour permettre justement à cette intelligence biologique de pouvoir capter ces informations ce qui est assez fou c'est que ça défie les lois de la physique parce que lorsqu'on parle de la physicalité du son on dit lorsqu'un son rentre en contact avec une matière cette matière dans la physicalité des particules va donner une résonance une signature harmonique de cette matière donc même les matières organiques elles donnent une signature et presque on pourrait envisager pourquoi pas ça c'était un sujet qui m'intéressait aussi de développer c'était de voir comment effectivement à travers les signatures que les corps étaient en train de manifester si on ne pouvait pas trouver tout de suite la note de la personne finalement puisque si elle me donne une signature elle va me donner les signatures qui sont en résonance avec elle mais on n'a pas encore été développé encore tout ça ce qui est important de comprendre donc c'est cette notion de rythme parce que je vais développer ça tout à l'heure aussi parce que je vais faire le lien entre justement ce côté holistique de la musicothérapie énergétique et comment le son aussi nous ramène à toute cette dimension holistique parce que le son est très holistique alors tout ça pour vous pour finir avec ce traitement fréquentiel particulier que j'ai mis en place donc on est sur un traitement qui va être découpé par seconde et lorsque ce traitement est envoyé au corps de la personne bien sûr on va le séquencer sur différentes parties du corps et bien sûr les cellules des jambes ne répondent pas aux mêmes bandes de fréquence que celles qui sont dans la tête donc là il y a tout un travail de recherche et quand on envoie ce travail là ce qui est assez fou comme je le disais tout à l'heure normalement la matière doit donner une signature fréquentielle une signature harmonique en réponse à cette fréquence qu'on envoie et là j'ai rendu fou des ingénieurs en électro-acoustique parce que lorsque on fait ce traitement et que le corps humain a besoin de cette fréquence il va l'absorber jusqu'à faire disparaître la fréquence dans certaines grosses pathologies quand les gens sont réellement malades donc il n'y a plus de son il n'y a plus de son qui sort du système parce que le corps a absorbé cette information et là ça dépasse les doigts de la physique aujourd'hui telles qu'on les connait au niveau du son tout ça donc tout ça pour vous maintenant pour introduire un peu plus ce travail un peu holistique au niveau de la musicothérapie le lien qui existe entre la musique et notre propre corps parce que il y a forcément un lien puisque comme je le dis souvent en rigolant et en plaisantant la musique est une création de l'homme donc il l'a forcément faite à son image alors quelles sont les trois grandes constituantes de la musique il y a d'une part la partie mélodique la suite de notes il y a la partie rythmique ce qui séquence ce qui séquence dans l'espace-temps et puis il y a une partie qui est un peu plus les ésotériques pour les musiciens c'est ce qu'on appelle les règles de l'harmonie et on verra ô combien que c'est complexe et à la fois simple parce qu'on en vit tous les jours des résonances harmoniques et on verra que chacun de ces sujets a son importance et bien sûr elles sont interconnectées et interdépendantes on ne peut pas séparer la notion de rythme avec la notion de mélodique sinon ce n'est pas de la musique et la notion d'harmonique même si aujourd'hui elle est très appauvrie dans la musique que nous avons existe quand même mais on verra aussi la complexité la complexité que ça peut prendre aussi donc il y a un monsieur qui était un psychologue qui s'appelait Edgar Willem qui avait commencé à s'intéresser justement au regard que la musique pouvait entretire avec notre propre vie et souvent il faisait le lien entre la notion rythmique et la vie physiologique c'est-à-dire effectivement à l'intérieur du corps tout est rythmique tout est rythme d'ailleurs le premier la première des choses que vous faites c'est vous respirez et ça se fait de façon rythmique alors c'est sûr ce sont des fonctions biologiques inconscientes mais voilà respirer inspirer expirer ça donne une notion de rythme il y a le rythme cardiaque mais maintenant on est même en train de parler de nos propres biorhythmes au niveau cellulaire grâce à la chronobiologie et aux travaux d'Émile Pinel on a compris effectivement que la cellule s'ouvrait se fermait s'ouvrait se fermait donc elle a aussi son espace-temps on parle même des rythmes circaliens au niveau du corps donc si ça vous intéresse allez visiter aussi cette rubrique-là vous verrez c'est des choses intéressantes c'est toutes les recherches qu'on a fait au niveau du fonctionnement rythmique du corps et le corps il fonctionne de toute façon très très rythmique tout à l'intérieur du corps de la matière s'agence de fonçons rythmiques mais pas que il y a aussi des mélodies il y a aussi tout l'agencement de la base protéinée qui sert à la fabrication de l'ADN elle est aussi agencée et chacune de ces quatre bases azotées qui font la chaîne de l'ADN et bien elles répondent à certaines fréquences donc à partir de ces quatre bases azotées on peut créer une mélodie ça c'est les travaux de Joël Stenheimer qui a créé ça qui a découvert ça on peut agencer une mélodie et se rendre compte que par exemple le calombe Pachabel ça fait du bien et ça nous met dans un état de béatitude par exemple donc c'est cette mélodie qui a aussi une réponse au niveau physiologique et puis la notion d'harmonie on verra aussi qu'elle a aussi énormément d'impact aussi sur le plan physique la deuxième partie donc la partie mélodique même si j'ai dit tout à l'heure que ça avait un grand impact au niveau du corps mais la notion de mélodie elle est aussi importante dans le sens où depuis la cinquième semaine que vous êtes dans le ventre de maman vous faites une association d'émotions et de sons et un chercheur dans les années 50 dont j'ai oublié le nom mais qui va me revenir expliquait Meyer voilà son nom c'est la théorie de Meyer à un moment donné il disait effectivement qu'on était comme des chiens de Pavlov que quand on écoute une musique et qu'il y a les trois premiers accords qu'on connait déjà qu'on a déjà enregistrés alors on va susciter on va générer l'émotion qu'on avait associée si la quatrième note arrive alors là ça y est pouf on déclenche l'émotion qui était celle de ce qu'on a stocké avec cette suite d'accord assez incroyable à l'époque dans les années 50 d'avoir sorti ça culotté même parce que ce homme là il s'est fait jeter de toute la communauté psychologique on a dit mais qu'est-ce que c'est que ce fou comment ça l'être humain n'est pas un chien de Pavlov qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est un être doué d'intelligence quand même force est de constater dans les années 80 il y a eu une grande étude qui a été faite par Gaveur et Mondler et on s'est rendu compte que oh mince Meyer avait raison bah oui depuis la cinquième semaine qu'on est dans le vent de moment on fait cette association de sons de suites de notes et c'est pour ça qu'effectivement quand on écoute une musique qui vient de l'autre bout de la planète bah on comprend pas trop le message qui est à l'intérieur et puis on a pas d'histoire non plus avec cette musique donc elle nous suscite pas grand chose sauf que sur le moment si on est en train de vivre une émotion alors bah effectivement on va commencer à stocker cette information et je dis souvent en rigolant les publicites se sont bien servis de tout ça parce qu'ils ont très vite compris qu'en faisant une trois suites d'accords et en vous donnant une image qui va être associée donc qui va susciter l'émotion et bien le simple fait de rejouer cette mélodie et vous avez l'image qui va revenir et vous avez l'émotion qui a été suscité et qui va donner et aujourd'hui on connait très bien ce qu'on appelle le design sonore et le marketing sonore qu'on fait en création le logo sonore par exemple pour donner une signature vibratoire à une société créer un message qui tout de suite va susciter l'émotion et s'il fait tout le monde se rappelle effectivement mon assureur bah oui parce que ça c'est ancré c'est ancré en nous et c'est ce que les publicistes et les réseaux de marketing sonore ont développé et qui fonctionnent aujourd'hui très très bien mais voilà pourquoi ça fonctionne là je vous explique pourquoi ça fonctionne tout simplement parce que vous faites une association de suites de corps de suites de notes les uns avec les autres et vous les enregistrez avec une émotion et si on remet la musique de votre premier flirt bah là c'est pareil vous allez être aussi très très surpris parce que vous allez revivre cette émotion de ce premier flirt alors que maintenant vous êtes à 30 ans ou 40 ans après le vécu de cette histoire donc vous voyez souvent la notion de suite d'accord elle est en lien avec notre domaine psychologique et toute la sphère émotionnelle et d'ailleurs c'est ce que moi j'appelle la mémoire musicale émotionnelle on crée et on stocke depuis la cinquième semaine qu'on est dans le ventre de maman jusqu'à la fin de notre vie on stocke des informations au niveau de cette suite d'accords et d'émotions qu'on va qu'on va mettre ensemble la dernière partie c'est la partie de l'harmonie alors ça c'est toujours un peu difficile de faire comprendre aux gens la notion d'harmonie mais je prends toujours un exemple très très simple c'est lorsqu'on rencontre une personne qu'on ne connait pas avant même qu'elle ouvre la bouche avant même qu'elle nous disait quoi que ce soit on sait tout de suite si ça va passer avec elle ou pas on est en plein dans un rapport harmonique en musique on dit que ce sont des rapports sympathiques c'est à dire quand les notes vibrent les unes avec les autres on dit que c'est un rapport sympathique ben non c'est ce qu'on vit dans la vie de tous les jours d'ailleurs le langage populaire a bien utilisé un langage musical pour en parler puisqu'il dit on est sur la même longueur d'onde c'est très drôle mais en même temps c'est une réalité lorsque nous vibrons ensemble nous sommes dans une relation sympathique et cette relation sympathique elle a une importance capitale parce que chez les anciens grecs le sympathéis c'était effectivement vibrer avec l'univers vous voyez c'est même au-delà même de ce qu'on vit avec la personne c'était être en lien avec l'univers vous voyez cette notion de sympathique elle est au-delà même de la relation qu'on vit avec la personne pour les anciens grecs c'était vraiment quelque chose de très très important moi je parle toujours de notion de sympathie je ne suis pas je ne suis pas forcément pour l'empathie parce que quand on regarde la définition de l'empathie on dit souffrir avec l'autre mais comment pourrais-je connaître la souffrance de l'autre puisque c'est la sienne et ce n'est pas la mienne alors bien sûr j'ai mes propres souffrances mais je préfère cette notion de sympathique musicale parce que je suis en résonance avec l'autre et oui bien sûr je comprends quelle est sa souffrance et je peux peut-être lui donner ce que moi je traverse dans cette souffrance et lui expliquer comment je gère moi personnellement cette souffrance voilà donc cette notion d'harmonique elle est liée à toute notre sphère énergétique et c'est pour ça que c'est aussi difficile de la comprendre parce que lorsqu'on rencontre une personne avant même qu'on ait échangé quoi que ce soit il y a une rencontre de nos deux champs énergétiques et vibratoires et ces deux champs vibratoires quand il rentre en résonance on sait si ça vibra avec ou pas et même si on ne voit pas la personne on s'est amusé à faire des fois des tests en aveugle on se bande les yeux dans les groupes de formation et allez maintenant je te mets en résonance avec une personne qu'est-ce que tu sens ? ah ben ouais elle je la sens bien et effectivement c'est une personne avec qui elle avait plus d'affinité dans le cadre de la formation et puis quand c'était l'inverse elle ne le sentait pas ah ben là je ne le sens pas tiens ben regarde ah ben oui lui c'est vrai que j'ai plus de mal avec lui donc vous voyez c'est vraiment un échange vibratoire qui se produit dans ce cadre là et ça ça gère toute notre sphère énergétique alors il y aurait beaucoup à dire sur la notion effectivement d'harmonie et comment effectivement la musique a été a été je dirais spoliée de toutes ces harmonies qui nous mettent vraiment en résonance parce que parce qu'aujourd'hui on a une musique qui a été appauvrie par des institutions de gamme un peu un peu trop trop saccadées on a changé plein de choses on a changé les diapasons on a changé plein de choses voilà j'aurai l'occasion s'il y a des questions là-dessus sur ce sujet de vous en parler mais c'est c'est un sujet c'est un vaste sujet et là l'heure que j'ai elle ne va pas suffire donc voilà pour la présentation un peu de cette musicothérapie énergétique que je souhaitais faire et que je souhaitais vous partager de comprendre que ce qui pour moi est essentiel c'est de vous faire prendre conscience que aussi tout ce qui est vivant a une fréquence qui lui est propre si donc il a une fréquence il peut être elle peut se transformer et tout l'interaction avec le monde extérieur a une incidence sur cette propre fréquence alors là aussi il faudrait être clair là-dessus parce que souvent on lit des choses sur internet en me disant ah oui j'ai vu cette fréquence 528 parce que ça on me pose souvent la question elle travaillait sur la régénération de l'ADN alors là aussi il faut être clair bien sûr une fréquence est-ce qu'elle peut avoir un impact comme ça elle peut travailler elle peut travailler effectivement à changer à transformer la structure de notre ADN comme on a pu le dire tout à l'heure mais de là à la régénérer c'est autre chose comprenez que l'ADN c'est une constitution de quatre bases azotées comment une seule fréquence peut régénérer quatre bases moi j'ai pas la solution déjà ça me pose de gros de gros questionnements il faut au moins qu'il y ait un agencement de quatre de quatre fréquences ensemble et là effectivement c'est là que ça commence à devenir complexe parce qu'on intervient dans des rapports harmoniques et c'est comment on les fait interagir les unes avec les autres ça c'est très très complexe mais pour avoir réellement un impact sur l'ADN il faut utiliser au moins quatre fréquences pour pouvoir la permettre de qu'elle se régénère parce que chaque base azotée a une fréquence qui lui est propre donc une seule fréquence ne peut pas avoir cet impact là c'est pas vrai aujourd'hui c'est pas prouvé non même si je sais que le docteur Horowitz travaille là dessus aux Etats-Unis qui prétend certaines choses mais moi je veux voir je veux voir ça on a testé moi je teste je teste tout ce que je trouve je regarde tout ça ça m'intéresse bien sûr je dis pas que la fréquence 528 n'est pas bonne c'est pas ce que j'ai dit mais pas elle n'est pas bonne pour ce à quoi aujourd'hui on prétend qu'elle peut faire voilà voilà donc cette méthode de la musicothérapie énergétique donc pour résumer un peu tout ce que j'ai pu dire parce que j'en ai dit déjà beaucoup mais j'aimerais bien qu'il y ait aussi une interaction avec vous donc c'est aussi le but d'une vidéoconférence c'est qu'il y a l'interaction aussi avec les gens qui sont présents c'est comprendre qu'effectivement nous avons notre fréquence qu'au cours de notre existence et on le sait puisque dans les peuples premiers dans les traditions amérindiennes notamment puisque je continue à travailler avec les peuples amérindiens on parle effectivement que quand on arrive ici sur terre on porte notre propre rêve mais notre rêve n'est pas celui qui est déjà existant sur terre et donc on est obligé quelque part de 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 s'accommoder de ce rêve qui est là ici présent et du coup on commence à oublier notre propre rêve et moi je fais souvent l'allusion avec ce qui se passe au niveau fréquentiel on a notre propre fréquence la terre et les sociétés dans lesquelles nous évoluons ont leur propre fréquence leur propre rythme leur propre mélodie et petit à petit on commence à oublier ce qui nous fait vibrer et ce qui nous ce qu'on est venu vibrer ici aussi sur terre et en oubliant tout ça ben du coup on s'oublie soi-même et quand on s'oublie ben la matière qu'on occupe c'est comme notre vieille voiture qu'on délaisse et si on ne lui donne pas l'énergie nécessaire et bien elle commence à montrer des signes de faiblesse et bien de la même façon notre matière elle va commencer à dysfonctionner parce qu'elle ne reçoit plus cette information essentielle au fait de créer ce corps que cette agglomérate cellule qui est en résonance avec ce que vous êtes venu manifester donc tout le travail de cette musicothérapie énergétique c'est de nous ramener cette information ces informations retrouver cette fréquence qui est la nôtre et puis souvent les gens me disent mais Franck est-ce que c'est facile des fois ça l'est des fois c'est plus complexe parce que on est tellement accroché justement au rêve de la société du monde que c'est tellement éloigné de notre propre rêve que vibrer notre fréquence c'est aujourd'hui devenu quelque chose de très difficile et tout ça pour vous dire que c'est parfois très facile de trouver la fréquence d'une personne et des fois on galère un peu voilà et il y a pour ça ce que je dis toujours à mes élèves en fait il y a trois grands axes de création à travers les trois principes vous savez que la vie dans sa manifestation est tridimensionnelle ce que les traditions appellent la triunité la trinité c'est pas pour rien parce qu'il y a trois principes pour que le vivant existe quels sont-ils ben on va reprendre des règles simples un papa une maman un enfant voilà un principe masculin féminin et un principe neutre et la vie elle se manifeste elle se manifeste comme ça donc nous on a commencé à chercher comment dans la gamme musicale effectivement ces axes pouvaient se manifester sur quel type de neufs on pouvait trouver ça et on a fini par trouver trois axes avec lesquels avec lesquels nous travaillons qui sont l'axe d'ophasie qui est l'axe neutre et ce qui est très intéressant c'est qu'on s'est rendu compte que dans les traditions anciennes comme les traditions chinoises ou les traditions hébraïques on sait que cet axe neutre il est lié à la clé de création de la pensée c'est-à-dire qu'effectivement les gens qui naissent dans cet axe-là de création tout ce qu'ils pensent se réalise alors d'un seul coup ça commence à poser de grands questionnements parce que si je pense mal de moi si j'ai une mauvaise pensée qu'est-ce qui va se manifester quand on est sur cet axe-là tous les gens à qui on fait le lien en leur disant ben voilà si effectivement vous êtes sur cet axe et que vous pensez très mal ou vous voyez très mal la personne que vous êtes et bien c'est l'information que vous êtes en train d'envoyer à votre propre matière et ça va faire des dégâts donc il est temps de changer tout ça et petit à petit on commence à rééduquer aussi également la personne dans son fonctionnement et reprendre possession de ses clés de création parce que vous êtes tous des grands créateurs tout le monde nous dit ça mais ok mais comment on fait pour créer et là on redonne des clés aussi aux gens pour comprendre quelles sont les clés avec lesquelles nous pouvons fonctionner il y a l'axe missol qui est l'axe du féminin qui passe par la sphère de la communication et du ressenti c'est pour ça qu'on dit souvent que les femmes parlent beaucoup c'est pas vrai parce que moi je suis un homme et je parle beaucoup aussi mais j'ai un grand principe féminin aussi et ça m'arrange donc voilà le principe féminin il est aussi très très important parce que c'est la matrice la réception et pourquoi elle passe par la sphère émotionnelle parce que effectivement l'émotion c'est ce qui va être l'interaction avec le monde extérieur c'est la mise en mouvement de notre matière qui va nous donner mais j'ai besoin de recevoir cette information et ça c'est notre principe féminin qui lui est associé maintenant à la réaction et la réaction elle passe par le verre ce que je manifeste dans le pouvoir de création du verre donc tous les gens qui sont sur cet axe là ben effectivement ils parlent et ils parlent et alors là s'ils parlent mal d'eux-mêmes s'ils sont en train de se juger ben je vous dis pas il y a des gars aussi également ça fait mal et puis le dernier axe qui reste il nous reste plus que deux notes c'est l'axe réla c'est l'axe du masculin l'axe du masculin c'est la création de l'action bien sûr tout ce qu'on est en train de mettre en place et quand on regarde ça avec les notes et puis les centres énergétiques on commence à voir qu'il y a tout ça ça se tient mais vous expliquez tout ça là maintenant il faudrait encore une heure donc pour ceux que ça intéresse je vous renvoie sur le lien entre les notes et les centres énergétiques et vous allez comprendre effectivement à la lecture de ces trois axes comment ça fonctionne réellement voilà mais chacun de ces axes donc vous voyez quand on fait ce travail en musicothérapie on va d'abord chercher les axes de résonance des personnes parce que est-ce qu'elles vivrent plutôt dans un axe de création verbale plutôt de l'action est-ce que c'est plutôt quelqu'un d'actif est-ce que c'est plutôt un cérébral il pense il a besoin d'être toujours réfléchi voilà tout ça ce sont des éléments qui pour nous vont être importants et puis bien sûr on a plein d'autres outils d'outils de diagnostic qui vont nous permettre d'arriver petit à petit à tomber sur un ou deux axes et quand on arrive à ça les gens sont très contents parce que ça nous laisse le choix entre une ou deux notes et là c'est beaucoup plus facile pour ramener la personne à sa fréquence voilà maintenant j'ai fini un peu une grande présentation de la musicothérapie énergétique si vous avez des questions n'hésitez pas je suis à l'écoute pensez à décrocher voilà le micro en tout cas merci beaucoup Franck pour cette superbe soirée autour de la musicothérapie nous commençons un petit peu à entrevoir ton domaine extrêmement fascinant et merci beaucoup aussi à tous les participants qui se sont connectés avec nous ce soir merci à Pascale aussi avec tout ce qu'elle tout ce qu'elle met en place pour que nous puissions vivre ces moments entre nous vraiment passionnants et là Franck on a vraiment passé une soirée géniale parce qu'on a justement avec Pascale on essaie de comprendre beaucoup de choses sur l'eau sur les rythmes sur l'harmonie etc tout ce qui fait vibrer puisque nous sommes constitués d'eau en majeure partie et puis qu'aussi les vibrations on retrouve ça partout de toute manière dans l'univers je sais que vous avez parlé il n'y a pas longtemps de la Scimatics avec une des intervenantes qui était là qui vous a montré effectivement comment le son avait un impact sur l'eau bien sûr mais il l'a sur toute la matière de toute façon et dans le cosmos vous posez la question à Jeanne vous verrez elle a travaillé en physique des particules et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est qu'en physique par exemple quand Jeanne m'a raconté l'histoire que quand on lui amenait des matériaux qui viennent de Mars ou à étudier plutôt que de la casser et tout ça en fait ils envoient une fréquence et ils vont regarder la signature fréquentielle que va donner cette matière pour dire tiens elle est constituée de tant de plomb il y a tant de trucs voilà il y a tel métaux dedans il y a tel métaux parce que la signature est toujours la même en fonction de la matière qu'on soumet à des fréquences on a toujours la même réponse et c'est la réponse des différents atomes qui la constituent oui Eric j'essayais de comprendre quand vous disiez que l'ADN est composé de 4 protéines oui et que pour le coup on ne pouvait pas réactiver l'ADN parce qu'il faudrait pour le coup utiliser 4 fréquences voilà utiliser 4 fréquences mais alors pour le coup moi je me base à l'échelle de l'humain oui et c'est pareil et là ce n'est pas quatre molécules ou quatre molécules de quatre protéines oui c'est des c'est 100 000 milliards mais oui mais alors c'est là que je n'arrive pas à comprendre alors je suis arrivé en cours de présentation donc pardonnez-moi en fait j'ai un peu répondu à ça au tout début puisque j'ai expliqué que notre corps notre corps humain les cellules qui sont dans les jambes ne répondent pas à la même bande de fréquence que celles qui sont au niveau du cerveau par exemple elles ont une bande spécifique de réponse elles ont une sensibilité de réponse sur une bande de fréquence qui leur en sont propres alors la base est commune si tu veux chacune de ces cellules elles ont toutes la même la même composition sauf qu'elles ne répondent pas sur la même bande fréquentielle en plus c'est une histoire encore plus les choses oui par exemple il y a les travaux d'une dame qui s'appelle Marie-Louise Auchet qui expliquait que le corps humain vibrait sur 4 octaves musicales donc à peu près la moitié du piano donc tu vois rien que entre les fréquences des jambes vont vibrer à des fréquences beaucoup plus graves et celle de la tête à des fréquences beaucoup plus hautes beaucoup plus égues mais tout ça c'est maintenant c'est indéniable on le comprend même je dirais même dans la compréhension quand on dit aux gens ben oui les sons aigus on les a toujours dans la tête et puis les sons graves on les a toujours dans les jambes ben oui c'est ce qu'ils sentent parce que c'est la réalité factuelle parce que c'est aussi la réponse avec laquelle ces cellules sont en collection elles réagissent à cette bande de fréquence là comme vous avez aussi au niveau des mains vous avez des capteurs sensoriels qui répondent à des fréquences qui sont capables de descendre à des fréquences très très basses même que notre oreille ne perçoit pas là ici dans le creux de la main et je fais souvent vivre ça ben vous mettez les mains comme ça dans la terre et vous allez sentir alors vous allez sentir ça pulse ben vous allez dire oui mais ça c'est moussant ben non c'est le battement de la terre vous entendez c'est les fréquences qu'aimait la terre parce qu'ici vous avez des capteurs qui descendent jusqu'à 3 hertz à peu près de sensibilité donc tu vois chaque cellule répond à une bande de fréquence c'est ça qui complexifie la chose c'est pour ça que dire qu'une fréquence régénère l'ADN waouh j'aimerais bien la trouver cette fréquence magique mais je ne l'ai pas trouvée donc pour le coup on devrait parler de bande de fréquence exactement ou alors mettre une s à fréquence d'ailleurs pour répondre un peu à cette interrogation là ce qui est important de comprendre c'est que quand on utilise des bols tibétains ou des bols de quarks pour faire des soins ce sont ce qu'on appelle des instruments à large spectre pourquoi ? parce qu'ils ne nous offrent pas une fréquence mais plein de fréquences et le corps va sélectionner à l'intérieur ce dont il a besoin et c'est ça pour ça que ça fonctionne merci d'autres questions ? alors là encore je vais mettre un petit bémol parce que ce qui est important c'est qu'on a des études qui sont faites en Russie là-dessus il y a des études qui sont faites par les américains sauf que le manque de peau ce n'est pas les mêmes et on est bien emmerdé parce que comprenez bien qu'à chaque fois en fonction de la personne il y a une bande de fréquences qui correspondent quasiment à une octave musicale alors tout à l'heure j'ai pris une bande d'un fois il vibre entre 3 et 6 Hertz en fonction des différentes études ben oui on a un spectre d'une octave et en fonction de la fréquence de la personne en fonction de la fréquence de la personne et ça ça devient dangereux parce que imaginez on dit que tout le monde a un foie qui vibre à 3 Hertz et moi le mien il vibre à 4 et on m'envoie des fréquences de 3 Hertz et là il va se passer le phénomène que je vous ai expliqué tout à l'heure c'est-à-dire que mon foie va être soumis à cette fréquence et lui vibre à 4 et on lui dit non il faut que tu vibres à 3 et au bout d'un moment il va dire ok je vibre à 3 mais alors là c'est le bordel c'est le chaos total parce que c'est plus en résonance avec mon fonctionnement donc il va commencer à somatiser c'est exactement ce qui se passe quand on est malade on voit qu'il y a une chute fréquentielle de l'organe toujours il chute là encore c'est pareil pour les chakras on a aussi chaque chakra à une fréquence qui lui est propre et sur un spectre aussi d'une octave et ce n'est pas les mêmes pour tout le monde par contre ce qui est facile c'est qu'un centre énergétique lui dès lors qu'on va y mettre on va y apporter une fréquence il va se mettre en résonance et puis quand il n'y aura plus cette fréquence il va se remettre à fonctionner normalement à sa fréquence qui lui est propre c'est moins c'est moins dangereux j'irais sur le plan sur le plan énergétique ça laisse des traces il faut un certain temps bien sûr mais sur le plan physiologique comprenez que lorsque il y a un changement au niveau des phénomènes épigénétiques c'est inscrit maintenant dans l'ADN et dans toutes les réplications de l'ARN on va retrouver ce même mécanisme ça va se redupliquer dupliquer dupliquer et au bout d'un moment ça fait partie maintenant de la matière mais est-ce que c'était souhaité réellement par la matière au départ je n'en suis pas sûr et c'est en ça que ça devient un peu dangereux sur le plan énergétique on peut créer un chaos puisque de toute façon même au niveau cellulaire la cellule elle vous expliquera ça mardi et Jeanne vous verrez la cellule son fonctionnement c'est chaos reconstruction chaos reconstruction chaos reconstruction voilà elle est tout le temps dans ce rythme là elle défait elle crée elle défait elle crée elle défait elle crée et si on regarde un peu notre vie c'est un peu ça on crée on se casse la gueule on crée on se casse la gueule et tant mieux parce que c'est aussi ça qui est important si on ne se cassait pas la figure on ne comprendrait pas on ne ferait pas remonter ces informations au niveau cellulaire dans notre conscience etc. etc. pour avoir une forme d'apprentissage de cette expérience de la matière donc voilà on apprend on apprend on apprend la cellule elle fait pareil elle apprend elle apprend elle stocke des informations et puis ça va engendrer des mécanismes d'adaptation d'acclimatation si je puis dire en fonction du milieu dans lequel elle évolue et puis des fois on oublie que des fois la plus grande acclimatation c'est la mort et là ça nous ramène un peu à ce qu'on est en train de vivre en ce moment tous autant que nous sommes oui la plus grande acclimatation du vivant c'est qu'à un moment donné il n'y a plus de vie mais qu'à partir de cette non-vie il y a la vie qui va reprendre voilà et c'est ce qui se passe au niveau cellulaire la coctose fait partie effectivement d'une des grandes phases d'adaptation de ce qui se passe au niveau cellulaire la cellule décide à un moment donné de mourir mais ce qui est bien c'est que là aussi ça nous ramène à des vieilles légendes le phénix qui renaît de ses cendres parce que de cette mort cellulaire il y a une désagréation on désagrège toutes les protéines qui sont à l'intérieur et puis toutes ces protéines elles vont être récupérées par les autres cellules qui sont à côté et elles vont tirer aussi bien sûr l'information elles vont récupérer cette information aussi de ce qui a conduit à cet événement de destruction mais le but ultime et ça c'est c'est quelque chose assez extraordinaire quand on discute avec des biologistes ils vous disent qu'en fait la finalité de la vie c'est quoi ? la finalité de la vie au niveau cellulaire la cellule elle ne cherche qu'une seule chose c'est à être heureuse ah bon ? mais c'est quand même curieux comment une cellule peut être heureuse ? tout simplement parce qu'elle est on appelle cet état l'homéostasie cellulaire c'est un état de bien-être l'homéostasie c'est un état de bien-être elle est zen et c'est ce qu'elle va chercher c'est ce point d'équilibre là alors ce point d'équilibre des fois il passe par des deux extrêmes ça balance ah il y a Jeanne qui est en train de se connecter justement je parle de biologie elle se connecte et donc on fait l'équilibre on fait la balance vous voyez entre entre ce chaos et cette phase de reconstruction ce chaos et cette reconstruction en permanence et la vie c'est toujours cet équilibre là donc aujourd'hui on vit un grand chaos quelque part mais mais c'est pour quelque chose de nouveau qui va arriver bonjour Jeanne ah 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 alors moi je pensais que t'allais jouer tu as joué ah j'ai pas joué non ah d'accord à tout le temps que je joue ah ben je sais pas je me suis dit j'ai envie de t'entendre j'ai surtout parlé un peu de la musicothérapie énergétique des élixirs d'accord toute la relation entre le son les organes on a ébauché un peu c'est bien de parler de tout ça parce que ça c'est tellement long voilà commencer à leur donner un peu de clés pour avancer les familles de notes etc etc super voilà des élixirs j'ai parlé des élixirs aussi ah oui et de leur efficacité et de leur efficacité bon ça se passe en règle générale ça se passe très mal Marion on prend la personne on la secoue dans tous les sens en fait c'est les sons qui la secoue nous on fait rien mais comment ça se passe ben non ça se passe généralement ça se passe plutôt très bien on a différents outils ça peut être effectivement la faire travailler sur le champ utiliser les élixirs on travaille aussi avec des traitements fréquentiels et on va vraiment travailler sur ce réaccordage petit à petit ramener petit à petit on cherche d'abord comme ce qui est important de ne pas faire de bêtises mais on va d'abord faire toute une partie de diagnostic déjà quelles sont les pathologies qui se sont manifestées ça ça va nous donner des clés donc le premier rendez-vous il est souvent il y a beaucoup de questions et puis après on commence à rentrer dans une pratique à la recherche de cette fréquence qui est la sienne et bien sûr des fois il y a des voies sans issue mais voilà petit à petit s'il y a des somatisations on va déjà aussi commencer à montrer aussi parce que ça c'est important qu'au niveau du corps tout peut se changer instantanément voilà ce qui est un état de fait aujourd'hui dans l'instant 30 secondes après c'est plus le même on est capable de générer ça et le son est capable de générer ça et ça ça entrevoit aussi des grandes perspectives de guérison pour les gens parce qu'on leur montre que dans la matière il n'y a rien de figé ce qui est dans un instant T un instant T plus 1 peut disparaître et ça avec les traitements fréquentiels qu'on a on peut faire ça et des gens qui arrivent qui ont des gros problèmes d'un seul coup ils sortent de la table ils disent waouh j'ai plus mal c'est quoi votre truc c'est magique oui alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir mais au moins on est en train de montrer à la matière qu'elle peut refonctionner différemment revenir sur une fréquence qui est la sienne réinstaller son programme fréquentiel le sien par ce pas celui qu'elle a chopé du monde extérieur et revibrer dans sa fréquence l'intérêt de ce traitement voilà comment se passe une fréquence une séance donc il y a une grande partie on va essayer d'élaborer une approche déjà de commencer à trouver les axes de vibration de la personne donc pour ça on peut utiliser les élixirs on peut travailler sur les traitements fréquentiels on peut la faire chanter on peut lui faire faire une écoute musicale très active où elle va être en réaction par exemple sur des musiques on va lui demander de vivre émotionnellement toutes ces musiques et de voir qu'est-ce qui se passe et voir ce qu'elle touche dans son corps etc. on a plein d'outils comme ça de diagnostic qui vont nous permettre d'avancer un peu dans la compréhension de comment l'être qui est là devant moi vibre voilà donc on a une partie de diagnostic dans cette séance et puis une fois qu'on a trouvé là on pratique vraiment ce réaccordage plein pot j'aurais une autre question avec plaisir Érika on entend beaucoup parler des effets néfastes de la 5G qui arrivent j'imagine qu'il y a aussi des effets néfastes de la 4G 3G et compagnie est-ce qu'il existe des études concernant la 5G au minimum est-ce qu'il existe des études sérieuses non quand je dis sérieux ça veut dire faites sans doute par des laboratoires plutôt mainstream on va dire sur les effets néfastes justement de la 5G je ne suis pas spécialiste des champs de haute fréquence mais d'après ce que j'ai pu comprendre effectivement le souci de la 5G c'est que ça vient toucher à quelque chose de très très important au niveau de l'agencement des molécules à l'intérieur de la molécule d'eau c'est ce qu'on entend mais c'est ce qu'on entend mais je me dis on se bat contre des moulins avant tout le temps qu'il n'y a pas de vraies études sérieuses qui montrent alors le souci c'est pour faire des vraies études sérieuses c'est pareil pour le son on est des parents pauvres si tu veux de la science aujourd'hui parce que personne s'intéresse ça commence s'intéresse réellement mais qui irait mettre de l'argent dans des choses qui peuvent amener une réparation aussi rapide je pense un médecin médecin bordelais qui a travaillé pour la guérison du cancer qui avait des résultats exceptionnels mais dès lors qu'il a commencé à vouloir publier ça a été un gros souci et avoir aujourd'hui mené des études demande des financements et moi je le sais à mon humble niveau déjà rien que pour pouvoir faire des petites études qu'on a pu faire il faut financer tout ça il faut de l'argent et aujourd'hui il n'y a pas de laboratoire suffisamment indépendant financièrement parce que la question est là pour pouvoir réaliser ce genre d'études et dans le son je te dis on est les parents pauvres alors j'ai par contre une petite anecdote puisqu'à une époque j'ai construit une machine qui s'appelait Harmonial et j'avais la chance à l'époque j'étais sur la région bordelaise d'avoir dans mes relations le professeur Jacques Paty qui était le créateur des cliniques du sommeil en France et j'avais lu plusieurs de ses articles sur les états de conscience modifiés puisqu'il avait travaillé sur ça et la relation des différentes ondes alpha beta theta qui ont un impact au niveau cérébral et comment il pouvait induire ces états-là parce que lui cherchait une méthode non chimique pour traiter les troubles du sommeil parce que comme il me le disait si bien 99,9% des troubles du sommeil sont psychosomatiques donc il n'y a que 0,1% de causes organiques donc il me dit je lui présente la machine que j'étais en train de fabriquer qui s'appelle Harmonial qui est vendue maintenant aux Etats-Unis d'ailleurs il n'y en a pas une seule en France c'est ça qui est fou parce qu'en France on a dès qu'on a mis ça à l'hôpital de Bordeaux au Tripod dans le service du professeur Jacques Paty des laboratoires sont arrivés derrière et on dit si vous cherchez là-dessus on vous suffit pour les budgets de recherche et le médecin-chef qui était très intéressé pour faire l'étude m'a dit Franck il faut que tu reviennes chercher ta machine et quand j'y suis allé il m'a dit les laboratoires savent que ça fonctionne parce qu'ils ont déjà testé tout ça ils savent que la couleur ça fonctionne ils savent que le son ça fonctionne ils savent tout ça ils ont les moyens pour faire les recherches seulement aujourd'hui tu te rends compte que aller voir le médecin il t'envoie une fréquence ou plusieurs fréquences ou une somme de fréquences et tu sors t'as plus rien c'est pas rentable et on en est toujours on est toujours là-dedans malheureusement c'est ça c'est ça la difficulté envoyer des couleurs et dire aux gens parce que la chromothérapie ça marche ça fonctionne très très bien moi j'ai des médecins qui travaillent avec les élixirs et la chromothérapie ils ont des résultats exceptionnels sur des pathologies aujourd'hui qu'on ne sait pas guérir mais voilà mais tu peux pas il peut pas s'amuser à créer ça sur les toits et pourtant on en a tu vois des thérapeutes qui travaillent et des médecins qui sont installés qui travaillent avec ça donc le souci il est d'une part financier d'avoir la crédibilité et aujourd'hui j'entendais une interview du professeur Raoul qui disait ben oui lui ce qui a été intéressant c'est qu'il a demandé des budgets pour créer son institut à Marseille et il a été suivi parce qu'il était docteur en épidémiologie mais malgré ça on lui a quand même limité ses budgets parce qu'aujourd'hui il aurait pu avoir un hôpital qui fait deux fois le sien pour pouvoir encore soigner encore plus de malades mais on l'a dit non ça sert à rien on ne veut pas que ça c'est pas ça qu'il nous faut mais en Chine c'est ce qu'ils ont fait ils ont créé des hôpitaux énormes des centres et c'est pour ça qu'ils ont pu répondre à la demande par exemple de cette pandémie qu'on est en train de vivre là aujourd'hui parce qu'ils ont le matériel nécessaire mais nous en France on est tellement sur le plan de la santé on est coincés entre l'ordre de Vichy et tout le système tout le système de l'ordre des médecins qui quelque part quand on voit la discussion de ce professeur qui est un grand scientifique qui parcourt le monde qui dit écoutez moi je pense que ça ça fonctionne essayez-le et qu'on dit oui mais on n'a pas fait l'étude alors que les gens sont en train de mourir voilà un peu dans l'état dans lequel la science elle est coincée aujourd'hui il y a des modes dans la science et aujourd'hui la mode c'est comme le dit le professeur Raoult c'est pas moi qui le dis la mode c'est un groupe témoin un groupe avec le produit et on fait une écoute sur 200 personnes mais t'imagines les budgets qu'il faut et aujourd'hui avoir une crédibilité alors des petits chercheurs qui vont t'expliquer effectivement que la 5G fonctionne il y en a plein mais je suis d'accord avec toi créer une crédibilité donnée à ça c'est difficile mais ça mérite ça mérite d'exister et je pense que l'intérêt c'est de les écouter parce que ils sont un peu dans un contre-pouvoir alors là encore ça nous demande aujourd'hui de plus en plus comme je le dis souvent on vit l'époque une grande une époque formidable parce qu'à travers cette époque on vit le temps des révélations tout ce qui est machination de l'humain sur l'humain est en train de capoter et est en train de s'écrouler tant mieux parce que ça va être peut-être l'expérience de pouvoir amener autre chose ouais enfin il y en a tant qui attendent ça depuis tellement longtemps donc voilà tous ces gens-là ils sont dans ce contre-mouvement dans cette et oui moi je pense que la 5G c'est dangereux tous les champs comme le disait aussi le docteur Steiner en 1919 il y a eu la grande peste une grande épidémie de peste parce qu'on a commencé à électrifier la planète et les champs électromagnétiques ont eu un impact aujourd'hui l'arrivée de ce coronavirus est-ce qu'il est en lien avec la 5G il y a peut-être des questions réellement à se poser parce que la ville chinoise où ça a été déclenché l'épidémie c'est la première ville où ils ont instauré la 5G mais ce qui est bien et j'ai vu des vidéos en Chine ils sont en train de casser ces antennes les chinois ils ont commencé à faire le lien entre ce bordel et la pandémie qui leur est tombée dessus et là ils sont en train maintenant de vouloir raser toutes ces antennes parce que stop ça suffit et peut-être qu'effectivement il va falloir qu'il y ait des mouvements de rébellion quand on va se rendre compte effectivement que tout ça est dangereux pour la santé parce que il y a déjà des expériences historiques on en a plein à chaque fois qu'on a commencé à électrifier quand on a balancé les satellites à travers la planète il y a eu aussi des nouvelles apparitions de nouveaux virus qu'on ne connaissait pas etc etc on a plein d'exemples là-dessus maintenant historiquement on le sait à chaque fois qu'on a travaillé sur des fréquences quel que soit le niveau de cette fréquence il y a eu des impacts au niveau écologique et dans l'écologie mais aussi l'écologie humaine parce que forcément notre matière elle est en résonance avec la Terre donc si on agresse la Terre avec des champs c'est comme si on le voit maintenant le téléphone portable a un impact sur notre champ énergétique et notre champ vibratoire on le sait maintenant on a été informé là-dessus mais au départ avec l'arrivée des téléphones on ne le savait pas l'arrivée de la 5G aujourd'hui il n'y a pas d'études et pour le peu qu'il y aurait des gens qui feraient des études je peux te dire qu'on fait vite ce qu'il faut pour qu'ils arrêtent de publier quoi que ce soit parce que financièrement on va leur couper tout ce qu'il faut je dirais les lobbyistes ont toujours des moyens d'action le premier si tu débats voilà c'est l'argent et puis le deuxième après si ça ne suffit pas on va t'envoyer les services de l'état c'est-à-dire tu vas avoir des contrôles fiscaux ce genre de choses ça c'est facile à mettre en place ça ne coûte rien moi quand j'ai eu mon cabinet et que j'accompagnais des personnes j'ai eu des soucis avec l'ordre des médecins forcément parce que quand tu fais réellement quand tu soignes les gens et que tu les accompagnes vraiment à retrouver qui ils sont et vibrer qui ils sont il y a des choses miraculeuses que la médecine ne peut pas exprimer et expliquer aujourd'hui il y en a certains qui le voient et qui comprennent bien sûr mais d'autres pas donc du coup on te dit tu viens marcher sur notre plate-band et là tu deviens gênant en fait tu nous piques nos clients merde voilà mais ce qui est merveilleux c'est que tout ce système-là est en train de s'effondrer les gens sont de plus en plus conscients on voit qu'il y a une conscience qui devient de plus en plus grande les voiles maintenant commencent à se lever on se rend compte qu'on est gouverné par des gens qui sont des incompétents notoires depuis deux mois on attend des masques on attend des produits pour soigner les gens il n'y a rien du tout tout ça ça pose de grandes questions est-ce qu'on doit continuer à faire confiance à ces gens-là ou est-ce que maintenant il va falloir que le peuple reprenne son pouvoir et dise bon maintenant ça suffit merde stop arrêtons là les frais payer des gens pour qu'ils fassent des conneries autant les données OSDF eux ils en ont besoin vous voyez c'est ce qu'on lit en ce moment moi je suis en contact avec les gens qui sont en Russie qui connectent ce qu'on appelle la résonance de Schumann alors là encore il faut bien comprendre deux choses bien séparées il y a la fréquence de la Terre et ce qu'on appelle la résonance de Schumann qui est autre chose en fait la résonance de Schumann c'est un réseau électromagnétique enfin plutôt magnétique de basse fréquence qui est notamment responsable de la course des nuages et du fait que les océans bougent en fait ce champ stationnaire puisque c'est un champ stationnaire il vibre à 7,83 Hz et ça a été découvert par monsieur Schumann alors pas le chanteur de mort Schumann pour les adeptes de la musique mais c'en est un autre et donc ce monsieur Schumann a montré effectivement cette fréquence de 7,83 Hz elle est toujours la même cette fréquence stationnaire est toujours la même elle ne change pas et heureusement parce que malheureusement si elle changeait pour nous notre propre agencement de matière devrait changer peut-être qu'on n'aurait plus que quatre doigts on ne sait pas quelle serait l'incidence réellement de ce changement fréquentiel d'ailleurs les Russes quand ils ont envoyé les premières personnes dans l'espace ils se sont très vite rendus compte que notre matière physiologique elle était en résonance avec cette fréquence de Schumann parce que quand les gens ont été réellement faire le tour de la Terre au-dessus de la ionosphère puisque la résonance de Schumann se balade entre la ionosphère et la croûte terrestre et donc c'est une signe solide stationnaire elle ne bouge pas c'est toujours la même sauf qu'elle génère des harmoniques voilà et là effectivement des fois on enregistre cette résonance de Schumann à 14,1 20,3 tout ça ce sont les harmoniques qui sont propres à cette fréquence et donc comprenez bien que c'est quand on parle de cette résonance elle n'a pas changé et tant mieux parce que si elle changeait maintenant on voit des phénomènes d'amplification de certaines de ces harmoniques dus justement à la pollution humaine qui envoient des satellites et envoient des informations d'ondes radio d'ondes électromagnétiques électromagnétiques à travers cette couche de l'ionosphère qui vont avoir une incidence et faire sortir ces bandes de fréquence harmoniques de façon plus longue et quand on arrive à enregistrer cette bande là alors on dit la résonance de Schumann est montée à 14,1 mais si c'était réellement le cas je peux vous assurer qu'on serait très très mal parce que quand les russes ont envoyé ces spationaux dans l'espace les gens ils se disloquaient intérieurement au niveau des organes il y avait des hémorragies ils souffraient d'hémorragies internes sans qu'on comprenne pourquoi très rapidement parce que cette fréquence elle maintient quelque part aussi l'agencement de notre matière donc vous voyez on est vraiment aligné à cette fréquence là aussi et s'il y a une grande fréquence de guérison ça serait celle-là entre guillemets mais maintenant alors est-ce que la fréquence de la Terre est en train de changer bien sûr la Terre est un être vivant et elle est en pleine évolution sauf que comme certains certains autres chercheurs que moi comme un monsieur qui s'appelle en Allemagne qui s'appelle Hans Cousteau avait déterminé la fréquence de la Terre à 432 Hertz enfin une fréquence fréquence ramenée dans un spectre audible sur 432 Hertz et bien on voit effectivement que cette fréquence elle est en train de changer mais ce qui se passe en fait pensez que c'est comme un saut quantique elle va rester sur la même note sauf qu'elle va doubler elle va doubler sa fréquence et là c'est ce qu'on est en train de vivre on est en train de passer ce grand paradigme où la Terre est en train de changer de fréquence et elle va d'un seul coup boum elle va changer il va falloir qu'on s'adapte mais elle va rester toujours sur la même note fondamentale parce qu'elle a sa note fondamentale comme vous vous avez votre note fondamentale et à travers cette note fondamentale elle vit une expérience effectivement de grandir de grandir dans cette conscience vibratoire aussi donc elle va changer de niveau de conscience si on peut dire changer de niveau vibratoire mais elle restera toujours la Terre est alignée sur le Fa et elle restera toujours sur un Fa elle va changer de Fa un Fa plus haut donc c'est pas vous voyez c'est complexe parce qu'on entend beaucoup d'informations sur le plan informationnel de la fréquence de la Terre tout ça mais si on n'a pas tous les éléments c'est vrai que c'est difficile je comprends que pour la majeure partie des gens c'est difficile de comprendre tout ça j'aurais aimé poser une petite question également on nous parle que les roches les menhirs les dolmens les certains lieux telluriques également émettent certaines fréquences particulières est-ce qu'il y a eu des études qui ont permis de mettre ça en évidence ou quelque chose qui puisse nous guider vers des sciences potentielles des anciens des choses comme ça oui alors la jeune pourrait vous répondre à cette question parce que c'est une physicienne des particules donc elle sait effectivement que chaque métaux qui est à l'intérieur d'une roche a une fréquence qui lui est propre donc elle émet cette fréquence mais pour ceux que ça intéresse vous avez un très très beau reportage qui est fait par un monsieur qui s'appelle Michael Tellinger ce monsieur est un Africain du Sud et en fait vous savez en Afrique du Sud et on a trouvé tout un cercle des cercles de pierres qui sont très 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 anciens et quand il met ça en lien avec les tablettes sumériennes il pense avoir trouvé ce qu'on appelle l'abzou dans ces tablettes sumériennes l'endroit parce que ce sont des pierres qui quand on les frappe elles émettent des sons ce qu'on appelle des lithophones mais c'est des lithophones qui font plus de deux tonnes et il s'est amusé à se livrer à des expériences où il tapait sur chacune des pierres et quand il faisait ça en fait vous savez le champ électromagnétique de la Terre il suit la côte terrestre et quand ils activaient toutes les pierres et là on avait un phénomène pareil que dans les pyramides où le champ électromagnétique de la Terre devenait horizontal non plus horizontal vertical pardon et là on est dans un phénomène étrange pour nos physiciens difficilement explicable pourquoi d'un seul coup il y a un changement de sens du magnétisme et comme dit Michael Killinger il pense que les anciens habitants puisque lui est persuadé qu'on est les jeunes habitants de la Terre mais que la Terre a déjà porté d'autres êtres vivants et qu'ils nous ont laissé des traces comme ça il pense que cette sphère-là servait quand on l'est tapé à créer un espèce de vortesse vibratoire qui permettait de pomper l'or qui était à l'intérieur puisque l'une des grandes denrées de ces peuples qui habitaient la Terre était de venir récolter l'or qui était présent ici parce que l'or était une denrée spéciale pour faire fonctionner leur vaisseau donc voilà c'est intéressant de se rendre compte de ça mais je pense que Jeanne pourra aussi appuyer ça parce qu'elle a une vision aussi très scientifique et elle a beaucoup étudié ça en plus la vibration des particules à l'intérieur Jeanne ? Oui mais là c'est la vibration des minéraux et ces pierres dont tu parles je ne sais pas de comment elles sont un minéral il a une fréquence de vibration particulière qui est liée à son agencement atomique de tous les atomes et en fait en fonction des organisations internes dans la structure il y a plein de fréquences et il y a la fréquence globale du cristal qui est particulière ça c'est des granites c'est du granite oui alors donc ça veut dire c'est cristallisé donc effectivement à l'intérieur de ces cristaux atomiques qui vont rentrer en résonance en fait ça doit être quelque chose comme ça puisque plus l'ordre est grand plus on a une fréquence qu'on appelle une grande fréquence une distance interatomique très petite et une très grande fréquence donc effectivement on peut imaginer que dans un cristal il y a plusieurs fréquences et quand toutes les fréquences sont là il y a la fréquence de résonance du cristal et donc dans les granites il y a plein de cristaux différents quand même alors ça devrait émettre des choses je ne sais pas mais c'est étonnant en même temps quoi mais pourquoi pas parce qu'effectivement il y a des minéraux où ces pierres là elles doivent émettre un champ magnétique assez important en fait ces pierres là en fait ce champ électromagnétique est surtout activé lorsqu'elles sont mis en résonance ah bah voilà comme moi je me souviens avoir joué à une époque dans les grottes de Lascaux où on avait découvert des pierres toutes plates avec un monsieur qui jouait ça c'était des lithophones préhistoriques et en fait en tapant avec les doigts dessus ça émettait des sons et on avait trouvé la fréquence de résonance de ces pierres qui étaient des granites tout simplement mais qui avaient été travaillées pour être en fine couche et on les tapait avec des os des ossements et ça générait des sons assez merveilleux presque comme du cristal comme tu dis Jeanne c'est vrai que c'était très proche d'un son cristallin mais avec une matière beaucoup plus dense donc avec beaucoup moins de résonance je pense qu'effectivement chaque pierre a une fréquence qui lui est propre en fonction de la constitution atomique Très bien merci beaucoup et c'est peut-être aussi pourquoi ils ont cherché des pierres particulières par exemple à Stonehenge des pierres bleues particulières pour que justement ça apporte ces résonances et ces fréquences désirées peut-être jamais les hommes préhistoriques ou les peuples anciens parce qu'au-delà avant même de la préhistoire jamais ces gens-là n'ont sélectionné ces pierres pour quelque chose ils ont bien choisi précisément parce qu'elles avaient des propriétés particulières et qu'ils avaient cette connaissance aujourd'hui on est très loin de comprendre tout ça oui tout à fait ils avaient cette connaissance c'est extraordinaire moi j'ai vécu une expérience en Bretagne lors d'une initiation disons un petit peu druidique on nous a amené sur des cercles de pierre et avec tout un rituel particulier et puis également à la fin le monsieur nous explique si une pierre vous appelle allez vers cette pierre prenez-la dans les bras etc moi j'en sens une qui m'appelle j'y vais je fais ce que on leur dit et par contre je me suis retrouvée avec des douleurs violentes des douleurs violentes pendant deux trois jours et qui m'ont déclaré un souci qui était un petit peu caché un petit peu j'avais souvent des maux de ventre etc et là ça m'a déclenché complètement la pathologie ce qui fait que merci à la pierre quand même on m'a enfin trouvé ce qui me faisait souffrir j'ai été opérée bon voilà on m'a sauvée quelque part mais ça m'a troublée parce qu'en fait c'est de suite dès que j'ai été vers cette pierre que j'ai ressenti alors est-ce que sa fréquence a fait que ça a permis de mettre en évidence ce qui était sous-jacent en moi mais c'est vraiment curieux il fallait le vivre pour le voir et pour le comprendre bien sûr voilà il y a une intelligence au cœur de la matière oui en fait c'est comme si en fait on peut parler de ton propre champ électromagnétique dont on aura est rentré en résonance avec cette pierre et c'est par ça que tu as été attiré et que ça parlait à quelque chose de toi oui tout à fait c'est certain ça oui c'est sûr oui tout à fait merci oui c'est ça mais c'est vraiment curieux parce qu'on n'a pas idée enfin bon maintenant je suis ouverte à tout ça mais à cette époque-là c'était mes débuts et je me disais mais c'est pas possible c'est pas une pierre qui m'a fait ça quoi et en fait on se rend compte qu'autour de nous on a des il y a énormément de choses qui peuvent nous ouvrir nous apporter des réponses des pierres comme tout ce qui nous entoure à nous de nous ouvrir et en prendre conscience et d'autant plus aimer et respecter la nature puisque nous avons tout à notre portée pour nous soigner pour répondre à tout ce que nous demandons et c'est en avoir souvent conscience et c'est important Oui Franck j'ai deux questions peut-être que tu pourrais commencer par la deuxième je vais commencer par la première mon amie ici présente qui a une amie qui a été formée par toi en musicothérapie ma première question c'est est-ce que tu fais toujours de la formation parce que ça me passionne et je voudrais ça me passionne vraiment Oui oui bien sûr la formation elle s'effectue toujours il y a cette année exceptionnellement j'aurai trois formations parce que d'habitude je n'en fais que deux dans l'année deux parents une dans le Pays Basque chez moi et une à Paris donc exceptionnellement cette année je vais ouvrir la Belgique parce que j'ai beaucoup de gens en Belgique maintenant qui connaissent mon travail et qui ont envie que je vienne enseigner là-bas donc cette année en 2021 ça sera 2021 on aura aussi troisième formation sur la Belgique donc chez nous on commence dans le Pays Basque à partir du mois d'octobre et en janvier pour la partie parisienne donc c'est sur ton site ou comme ça on peut trouver oui tu peux trouver les informations sur musicothérapie énergétique et là tu vas tomber sur le programme de la formation où tout est détaillé sachant que l'inscription se fait en deux temps un premier temps il y a le dossier administratif si je puis dire et un deuxième temps avec moi où on fait un entretien d'une heure ensemble parce que moi j'ai besoin vraiment aujourd'hui je ne prends que 8 personnes dans la formation et je veux vraiment des gens qui soient motivés j'en ai marre des gens qui viennent en formation et qui sont sur leur téléphone portable pendant la formation tu vois j'ai peur de ça donc du coup ce qui m'intéresse maintenant c'est des gens qui veulent avancer qui veulent bouger qui veulent faire ce travail pour eux et puis pourquoi pas peut-être après le transmettre à d'autres donc je prends 8 personnes maximum par session voilà très bien merci et ma deuxième question c'est j'ai été propulsé on va dire pour le confinement j'ai été propulsé pour essayer de sauver des vignes et ma question c'est est-ce que tu penses qu'il serait possible de faire quelque chose en termes de de son ou de musique je ne sais pas oui pour redonner de la vigueur à des vignes bien sûr je ne suis pas un spécialiste de ce qui se fait sur le plan végétal il y a un monsieur qui est un spécialiste de ça puisque c'est un monsieur qui s'appelle Yannick Vandourne avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer un temps c'est lui qui fait de l'électrothérapie de l'électroculture c'est ça ? de l'électroculture voilà je sais que lui il a travaillé avec Joel Steinheimer il a fait plein de choses plein de choses comme ça aujourd'hui il n'est pas favorable aux protéolies parce qu'il a vu les impacts aussi que ça avait au niveau des modifications de l'ADN des plantes et donc ça c'est dangereux parce qu'on crée quand même des OGM avec du son il faut le savoir et donc du coup du coup Yannick m'avait parlé de quelques expériences que lui avait menées et notamment moi j'ai eu l'occasion d'avoir en lien il y a de ça parce que maintenant quand on avait fait le CD qui s'appelle Musique dédiée aux plantes on a envoyé ça à une dame qui est aux Etats-Unis qui avait un dôme magnifique en Californie c'était tout en verre et dedans il y avait tout son potager herbe médicinale et tout ça et un jour elle a eu un parasite qui est arrivé et qui a tout tout foutu à plat et ça s'est proliféré à une vitesse grand V sans qu'elle comprenne ce qui s'était passé et elle m'avait posé la question enfin elle avait surtout posé la question à Yannick quand il était parti faire une conférence aux Etats-Unis et donc il lui avait offert le CD Musique dédiée aux plantes et quand elle avait mis à tourner ce CD à l'intérieur de la serre pendant une semaine d'un seul coup c'est comme si le parasite alors lui il était parti à vitesse grand V mais derrière le vivant avait été réveillé et tout avait repris un peu petit à petit vie donc elle m'avait envoyé un mail pour me remercier vraiment d'avoir créé ces oeuvres alors je lui dis moi vous savez au départ elles n'étaient pas faites pour les plantes elles étaient faites pour d'autres plantes c'est les humains mais ça fonctionne peut-être pareil mais j'étais très surpris d'avoir reçu ce message-là et d'avoir vu ce résultat une semaine après avoir la diffusion mais quasiment elle a vraiment diffusé ça une à deux heures le matin une à deux heures le soir de façon de façon à pouvoir traiter vraiment toute sa serre qui était déjà magnifique sur le plan géométrique en plus mais malgré ça les parasites étaient quand même rentrés donc à expérimenter à expérimenter à expérimenter après moi des fois je suis très surpris quand je fais les salons je rencontre des gens l'autre jour j'étais à Sainte l'année dernière et j'ai un monsieur qui vient me voir il me dit celui-là je l'ai celui-là aussi je l'ai je traite mes légumes avec ah bon elle me dit oui ben oui les 432 je sais que ça marche et j'ai des très beaux légumes qui me disent voilà je ne suis pas spécialiste de ce genre de choses là encore il y en a c'est vraiment un domaine un domaine à part le végétal c'est déjà de l'organique mais c'est pas la même chose merci avec plaisir tu as parlé des élixirs est-ce que Jeanne tu veux partager un peu ton expérience que tu as fait toi sur les élixirs les cristallisations parler de tout ça sur les élixirs j'ai fait un travail pour voir le taux vibratoire de ces élixirs en faisant des expériences de cristallisation sensible et j'ai été assez scotché par les résultats et la différence entre eux aussi bien ceux qui sont des notes les notes de musique et que les dièses les dièses m'ont absolument surprise énormément parce que ils avaient une densité de de qu'on appelle de taux vibratoire une structure dense assez importante et singulière en fait donc en particulier le fa dièse qui a été qui qui oui c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent ce qui était assez particulier le fa dièse il travaille vraiment sur tout ce qui est libération et en fait il était cristallisé sur trois niveaux il y avait trois niveaux de cristallisation les uns superposés et c'était assez exceptionnel de voir ça de voir effectivement qu'il travaillait sur plein de plans différents comme il doit libérer beaucoup de choses sur le plan de la sphère énergétique et physiologique aussi parce qu'on l'utilise aussi pour libérer ce qu'il y a au niveau du corps quand il y a des engrammages qui sont là il nous aide aussi à débloquer ces programmes qui sont mis en place et c'était assez scotchant de voir ces cristallisations superposées il y avait une autre question Jeanne ? Non ? Une autre question oui ? Oui ? Oui Franck je suis bavard désolé Non mais tant mieux tant mieux Je suis musicien amateur et je voudrais savoir pour si je voulais jouer en 432 hertz avec ma guitare il faudrait que je que je l'accorde Oui tout simplement alors que je descende que je descende de 32 centièmes Ah 32 centièmes ou alors avec un accord d'heure tu places le lac à 432 et tu vas pouvoir tu vas pouvoir jouer Ah c'est le lac qui est en 432 d'accord Oui c'est le lac qui est en 432 D'accord Alors on peut parler peut-être de ce diapason vite fait parce qu'il y aurait beaucoup à dire bon déjà faire taire aussi toutes ces polémiques qui existent sur les diapasons parce que il y en a on trouve de tout sur internet et c'est important aussi de faire d'être clair là-dessus il n'y a pas de diapason meilleur qu'un autre sauf qu'il y a des diapasons qui ne vont pas travailler au même endroit voilà c'est surtout ça l'importance de comprendre c'est que un diapason c'est un élément qui nous permet d'ajuster sur le plan énergétique à quel niveau on envoie les informations c'est un des meilleurs éléments de référence et comme tout élément de référence il nous permet de projeter des informations sur certains niveaux ça il m'a fallu du temps pour le comprendre à travers les conférences que j'ai pu faire à chaque fois que je faisais vivre l'expérience d'un morceau le même morceau de musique en 440 ou en 432 les gens ne le percevaient pas du tout au même endroit alors ça c'était quand même assez étonnant de comprendre que ce diapason là faisait qu'effectivement des fois on sentait le son plus dans la tête ou plus dans cette partie plutôt médium là ici et qu'est-ce qui pouvait expliquer ça aujourd'hui je n'ai pas d'explication rationnelle et d'ailleurs c'est surtout pour ça qu'on m'a décrié un peu tout ce que je faisais parce qu'on me dit mais ce n'est pas rationnel c'est ésotérique ce qu'il dit mais en même temps dès que tu touches aux règles harmoniques il faut savoir que le diapason il joue sur la notion d'harmonique alors déjà il faut qu'on parle de sphère énergétique et combien de gens sont prêts à parler de ça ouf il n'y en a pas beaucoup déjà donc effectivement maintenant ça s'appuyait toutes ces recherches s'appuyaient sur ce qui se passe au niveau au niveau vibratoire sur le plan vibratoire et tout ce que les gens pouvaient nous partager aussi quand on leur faisait vivre cette expérience c'est comme ça qu'on a commencé à comprendre que chacun des diapasons a amené des informations à une porte énergétique dans notre champ vibratoire alors j'ai commencé à comprendre pourquoi Verdi s'était intéressé à ce diapason 432 et pourquoi toute l'école italienne s'était intéressée à ça parce qu'à l'époque quand au 17ème on s'est intéressé au 432 en Italie il y avait des instruments comme le Stradivarius qui sont arrivés et on a vraiment calibré les instruments pour les faire sur ce diapason-là parce qu'on voulait toucher les gens et les ramener ici dans la dimension du cœur et on savait je pense qu'on savait que ça venait parler à notre cœur voilà donc je pense que c'est pour ça que l'école italienne a choisi ce diapason et puis derrière Mozart ou des gens comme ça n'ont jamais joué dans le diapason à 440 jamais au grand jamais alors aujourd'hui écouter une œuvre de Mozart jouer à 440 c'est de l'hérésie parce que c'est pas du tout du tout du tout sur le diapason sur lequel il a été écrit on sait que par exemple le récouiel de Mozart lui a été écrit sur un diapason à 421-6 qui vient au niveau de la région du centre sacré et on comprend maintenant quelle a été la finalité de Mozart parce que dans cette œuvre ultime qu'il écrira à la fin de sa vie il veut nous amener à contacter notre dimension spirituelle et il nous ramène dans ce centre sacré c'était le but de l'accordage de ce diapason mais aujourd'hui écouter Mozart à 440 ben oui c'est joli musicalement c'est joli mais on n'a pas la substantifique moelle vibratoire de ce que ça pourrait produire au niveau de notre ressenti alors attention parce qu'on n'a pas parlé d'une chose aussi qui est importante c'est que la musique elle crée aussi ce qu'on appelle des ondes scalaires des chants scalaires dans lesquels sont enfermés toutes les informations qu'a laissé le compositeur et aussi l'instrumentiste qui est en train de jouer cette oeuvre et donc on a aussi un support informationnel qui est là qui arrive c'est pour ça que Mozart on parle de l'effet Mozart bien sûr Mozart il savait pourquoi il faisait de la musique et comment il la faisait donc ce champ d'information ce champ scalaire informationnel de l'intention de Mozart il est toujours dans sa musique c'est pour ça que l'effet Mozart c'est pas du bluff ça marche mais si on complète ça réellement en ramenant l'effet Mozart avec les gammes qu'ils utilisaient à l'époque et les diapasons qu'ils utilisaient à l'époque alors là je peux vous assurer que c'est quelque chose d'assez exceptionnel alors pour les gens qui voudraient faire cette expérience je vous donne un petit tuyau il y a une oeuvre chez Dutch Gramophone ça marche plus ? pardon oui oui j'ai coupé le son sans faire exprès alors redis redis il y a une oeuvre chez Dutch Gramophone de Mozart du Requiem de Mozart qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Nicolas Arnoncourt un amant qui est très très connu qui est très célèbre un Dutch Gramophone Nicolas Arnoncourt le Requiem de Mozart en 432 et en rythme ralenti et là je peux vous dire que quand vous allez écouter ça vous allez redécouvrir le Requiem de Mozart et vous allez sentir vraiment beaucoup de choses mais il n'est pas encore dans le diapason de Mozart mais déjà le fait rien que le fait d'avoir baissé son diapason c'est assez incroyable ce qui se produit donc vous voyez l'importance alors pour revenir maintenant à cette notion du 432 c'est aussi important parce que il faut comprendre que notre espace-temps il est aussi également on a dit tout à l'heure j'ai dit qu'un monsieur en Allemagne qui s'appelle Hans Cousteau qui regarde les fréquences qu'émettent les planètes et il en est arrivé à la conclusion que notre planète Terre elle est mettée sur la bande de fréquences à 432 Hz alors c'est pas le seul à le dire puisqu'il y a un monsieur aussi avec qui on a co-signé un article dans le magazine Nexus de juillet juin-juillet l'année dernière qui parle de son expérience qui parle de son expérience lui il enregistrait des sons pour l'émission Shoya TV et il décide Christian Holt voilà je cherchais son nom et il décide d'un jour de ramener toutes ces ambiances de 4 coins de la planète de tout rassembler de voir sur quelle fréquence ça tombe et pouf je vous le donne en mille il est tombé sur le 432 donc vous voyez Hans Cousteau dit 432 Hz lui avec les travaux de NASA des enregistrements qui ont été faits par les satellites il trouve que la fréquence ramenée dans le spectre audio c'est 432 les peuples premiers avec qui moi j'ai eu plusieurs expériences comme des je vous ai parlé tout à l'heure des aborigènes d'Australie quand ils sont venus en France il y avait le petit-fils de Max qui était là qui jouait du didgeridoo donc le sien croyez-moi il a été creusé par les termites et d'ailleurs il tient des fois que par la cire d'abeille pour maintenir les morceaux et donc il a déjà essayé de jouer plein de fois avec des blancs et ça n'a jamais marché et puis à un moment donné je lui dis est-ce que tu veux qu'on joue ensemble et il dit oui j'aimerais bien mais je sens qu'il a une retenue et on commence à jouer ensemble et là il me regarde très étonné parce que c'est la première fois qu'il peut jouer avec un blanc et il ne comprend pas et il me dit mais tes instruments ils viennent d'où ? alors je lui dis c'est des flûtes amérindiennes et c'est voilà mais elles sont faites vraiment dans le diapason des anciens des anciens amérindiens ah et là il comprend il comprend parce que ces peuples-là ils chantent et ils dansent et ils expriment cette relation à la terre sur ce diapason-là quand ils chantent et qu'ils célèbrent ils le font accordé sur ce diapason-là d'ailleurs même quand on regarde tout le monde tous les gens qui chantent sans avoir pris de cours de chant sans avoir été formatés quand on chante naturellement puisque j'ai eu l'occasion de faire ça plusieurs fois avec des gens qui n'avaient pas pris de cours de chant quand ils chantent ils chantent accordé sur du 432 quand ils chantent avec leur cœur et ça c'est assez prodigieux voilà alors tout ça ça nous donne déjà une base d'explication mais ce qui est encore plus fou c'est quand on commence à regarder ce qui se passe dans notre espace-temps et là on commence à tomber des lus parce que bien sûr moi dans un article que j'ai écrit il y a plus de 10 ans j'ai découvert que cette mesure ce 432 on le retrouve dans la construction des pyramides chaque largeur des pyramides est sur une base de 432 unités terrestres de l'époque donc vous voyez là encore c'est très étonnant pourquoi les anciens ont construit ces monuments sur ce format-là j'en sais rien j'ai pas d'explication mais c'est bizarre et puis dernièrement en reprenant un peu les travaux d'une personne qui est mathématicien qui parlait justement de cette fréquence du 432 et pourquoi elle est intéressante parce que dans notre espace-temps le temps est également jalonné par ce chiffre-là en fait si vous prenez l'émité terrestre de comptage du temps qui est la seconde si vous la multipliez pour avoir un format d'une heure vous tombez sur 3600 et maintenant dans le format de la demi-journée 12 fois 3600 et vous allez tomber sur 432 000 secondes waouh comment ça nous explique pourquoi dans les musiques indiennes aussi on utilisait les ragas du matin et les ragas du soir parce qu'on tenait compte aussi de ces cycles et c'est pas le même cycle de 432 000 secondes du matin aux 432 000 secondes qui vont se passer le soir voilà et ça je pourrais vous en compter encore encore et encore des histoires là-dessus sur le 432 ce chiffre il est pour moi il est relié à la terre ça c'est une évidence et combien même nous nous sommes reliés à la terre et ô combien quand on prend la tradition amérindienne l'homme il doit être situé dans son cœur pour être un pont entre le ciel et la terre voilà pourquoi pour moi le 432 c'est un un diapason qui est important sur le plan thérapeutique parce qu'il nous ramène ici dans cette dimension du cœur c'est tout le seul intérêt de ce diapason et c'est énorme c'est de nous mettre dans cette sensibilité au niveau du centre du cœur parce que comme je le dis souvent et ça bien sûr les gens qui sont arrivés qui ont choisi de faire l'apogée de ce diapason qui sont venus après ils ont tout de suite compris que en utilisant un diapason à 440 on amenait directement les informations au niveau cérébral qu'est-ce qui se passe quand on a des informations qui rentrent au niveau cérébral tout simplement je prends souvent cet exemple et c'est vrai que c'est parlant votre oreille n'a pas de paupières de quoi il nous parle oui au niveau du son vous gobez tout ce qui rentre dans vos oreilles parce que vous n'avez pas de possibilité de mettre un stop donc maintenant vous comprenez pourquoi effectivement ce diapason avait une importance derrière qu'est-ce qu'on trouve dans l'histoire de la musique on trouve l'avènement des fameuses musiques dites à perception subliminale c'est pas fou ça jamais on n'a parlé avant l'arrivée de ce diapason on a parlé de ce mode là et quand est-ce qu'il est apparu ce 440 il y a eu plusieurs versions mais en tout cas il y a eu une normalisation il faut savoir que la musique a été une des premières choses à être normalisée en 1956 une norme mondiale une norme isocèse et on a normalisé la musique ça a été la première des choses qui a été normalisée sur le plan mondial alors ça aussi ça pose beaucoup de questions parce que quand on va ramène ça quand on ramène ça à une phrase de Lao Tzu qui disait si tu veux gouverner un peuple gouverne sa musique et là tu commences à voir les pièces d'un puzzle qui se dit ouf alors je ne suis pas conspirationniste pour dessous mais quand même je dis que c'est quand même assez curieux il y a du subliminal qui arrive juste après notre cerveau n'ayant pas de limite au niveau de l'acceptation de ce qu'il rende comme information au niveau auditif il gode tout que quand l'information va arriver au niveau du centre cardiaque là je peux vous dire qu'il est sélectif le cœur lui il sait s'il vibre avec ou pas oui allez je réponds à Valérie puis après j'irai chercher un instrument bonsoir Franck bonsoir tu as dit tout à l'heure que la Terre avait vibré à 432 Hertz tu parlais qu'elle avait la note Fa en fait oui mais Fa ce n'est pas 432 Hertz c'est ça que je ne comprends pas trop en fait ce qui est important de comprendre c'est que derrière des notes on peut y mettre la fréquence qu'on veut il faut faire la différence entre fréquence et note de musique pour le chercheur qui s'appelle Hans Cousteau qui a déterminé que la Terre vibrait à 432 et moi je dis que la Terre elle vibre sur une note Fa parce que la Terre c'est aussi sa fréquence elle est vraiment dans cette dimension de vie et d'expansion de la vie de la rayonner dans l'univers c'est aussi son rôle et en tant que en tant que en tant que planète dans l'interaction de ce qu'elle a avec les autres voilà ça c'est la dimension du Fa donc tu vois c'est très différent c'est très très différent les notes si on regarde la dimension de Hans Cousteau on peut dire que le La est en 432 et moi je dis c'est le Fa qui est peut-être aussi en 432 en fait peu importe le lien qu'on fait entre les notes mais c'est surtout de bien regarder que derrière une note il y a une fréquence qui se cache et quelle est-elle c'est toujours ça qui est important de comprendre d'accord merci on peut avoir un La qui a 440 et on peut en avoir un autre qui a 421 on peut même quand on remonte à des diapasons anciens c'est tenté qu'anciennement le La le La était la note de référence parce que ça on n'en a pas la certitude non plus mais on a des diapasons anciens qui descendaient à 295 Hertz on a retrouvé des pièces écrites où les diapasons étaient très bas on prend par exemple les chants liturgiques grégoriens on est sur des diapasons baroques on est sur des diapasons à 415 alors ce qui est très drôle c'est que on se rend compte que quand on chante sur ces diapasons accordés sur ces diapasons on met toute la structure aussi énergétique du lieu en résonance ça c'est important on le chante en 440 ça vibre plus pareil pour celles qui n'ont pas été trop dénaturées c'est bien important de faire le distinguo entre ce qui est une note et derrière la note il y a une fréquence qui est cachée mais quelle est-elle voilà parce que vous verrez des fois il y en a qui parlent du 432 on va le trouver dans le là et des fois on va le trouver même dans le sol tout dépend de nos éléments de référence qui vont amener ce découpage merci avec plaisir donc j'ai le temps d'aller chercher une flûte alors si je comprends bien parce que oui on a dit oui il y a un peu de flûte il y a des musiques qui nous sont sympathiques au niveau cellulaire et d'autres au moins exactement 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 Sous-titrage FR ? ... 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 Sous-titrage ST' 501